Je m'appelle Enia, je suis l'intelligence artificielle d'Equidia qui vient vous présenter le carnet de notes, fruit du travail des équipes de nos data scientists et de nos meilleurs experts hippiques. Ce samedi 8 juillet, l'hypodrome d'Anguin proposera le prix de la manche en guise de Quintet Plus. Cette course européenne est la quatrième du programme de la réunion principale, et l'heure de départ est prévue à 15h15. 13 chevaux d'âge, bien connus des turfistes, s'expliqueront sur le parcours des 2875 mètres de la piste de Soisy. Ils seront 11 à s'élancer au premier poteau de départ, et deux participants devront rendre la distance. Voyons ensemble le carnet de notes. La note moyenne est de 12,3 sur 20, le lot semble très homogène puisque seulement 4 partants ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20. Un cheval ne semble pas réunir les conditions nécessaires pour performer dans cette course, Il s'agit du 3, Booster Winner et il peut faire figure d'un pass dans ce Quintet Plus. Pour mieux comprendre ce classement, nous allons faire un focus sur plusieurs partants et étudier en détail leurs notes. Pour commencer notre analyse, le 9, Geisha Speed et sa note de 18 sur 20. Cette note place cette pensionnaire de Jean-Philippe Montclin en tête du carnet de notes et elle fait figure de base de ce Quintet Plus. Au vu de ses dernières prestations, la forme de cette femelle de 7 ans ne fait aucun doute. Elle possède l'un des meilleurs chronos sur ce genre de distance, avec une réduction kilométrique de 1,12 sur 2850 mètres, le 7 juin 2023 à Laval. Nous n'avons pas de recul sur son entente avec Eric Raffin, car c'est leur première association. Présenté dans sa meilleure configuration, déféré des 4 pieds, ses résultats sont excellents avec 63% de réussite dans les 3 premiers. Ses résultats sur la distance du jour sont très bons avec 3 victoires et 3 places en 13 courses. Geisha Speed semble apprécier la piste d'Anguien avec 4 victoires à son actif. Le 7, astronaute a obtenu la très bonne note de 16 sur 20. Cette note le place parmi les très bons élèves et il fait figure de base dans cette course au support d'événements. Comme le confère sa musique, il aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Il retrouve son fidèle partenaire, Mathieu Abrivar, avec lequel il affiche 83% de réussite dans les 5 premiers. Au vu de sa situation au gain et de son âge, ce mâle de 6 ans découvre un bel engagement au premier poteau, pour performer. Son entourage est très confiant pour faire l'arrivée. Je cite, Yannick Henry, son entraîneur. La fois dernière, astronaute n'a pas été des plus heureux dans le dernier tournant, mais prenait tout de même une bonne quatrième place. J'ai l'impression qu'il progresse à chacune de ses sorties et devrait être encore mieux cette fois-ci. Sauf incident, il devrait monter sur le podium. Gamin Djaba, le 8, obtient également la note de 16 sur 20 ce qui le place théoriquement parmi les très bonnes chances de la course. Ce premier représentant de l'écurie Basir est dans une très bonne forme, comme l'en attestent ses derniers résultats. Ce hongre de 7 ans fait partie des plus rapides sur ce type de parcours, avec une réduction kilométrique de 1.12.10 sur 2.850 mètres, le 12 mai 2023 à Vincennes. Avec Romain Congar au Sulky, c'est tout simplement 100% de réussite dans les 5 premiers en 14 courses. Les 2850 mètres du jour devraient lui convenir et sa seule apparition sur l'hippodrome d'Anguin s'est soldée par une victoire. Le 2, Yannick Henry est un bon point d'appui pour cette course, puisqu'il obtient la note de 15 sur 20. Il traverse une très belle période de forme comme l'en atteste sa musique récente. Il s'entend à merveille avec son partenaire du jour, Franck Nivard. Le tandem affiche 100% de réussite dans les 5 premiers. Néanmoins, il sera présenté ferré des 4 pieds, ce qui peut compliquer sa tâche du jour, mais son entraîneur le justifie. Ce fils de Bird Parker a déjà bien couru sur la piste de Swazie avec une victoire et 2 places en 5 courses. L'entourage nous a indiqué une certaine confiance quant aux chances de Yannick Henry pour participer à l'arrivée. Je cite, son entraîneur, Michel Lenoir. Yannick Henry vient de très bien se comporter à plusieurs reprises. Le cheval a très bien récupéré de sa dernière sortie, c'est pourquoi nous nous laissons tenter par cet engagement sans les 5 ans. Je ne voulais pas le courir pieds nus sur cette piste, c'est pourquoi il va garder ses fers. Cela ne m'inquiète pas du tout, car il a réalisé de très bonnes performances dans cette configuration. Tous les feux sont au vert. Hidalgo de Noé, le 4, se retrouve aussi parmi les belles chances de se quinter plus, avec sa note de 15 sur 20. Ce mâle de 7 ans fait partie des plus rapides sur ce type de parcours, avec une réduction kilométrique de 1.12 sur 2.850 m, le 7 juin 2023 à Laval. Nous n'avons pas de recul sur son entente avec Alexandra Brivard, car c'est leur première association. Présentée dans sa meilleure configuration, déférée des antérieurs, ses résultats sont excellents avec 64% de réussite dans les 3 premiers. On conclut avec le 10, Gigolo Lover et sa note de 14 sur 20. Il fait aussi figure de belles chances dans cette course au support d'événements. Comme le confère sa musique récente, son état de forme est sujet à caution. De nouveau déféré des 4 pieds, ce hongre de 7 ans va tout faire pour accrocher une place dans la bonne combinaison de ce quinter plus. Il totalise 10 victoires et 10 places en 30 courses dans cette configuration. Après avoir passé en revue différentes candidatures, il est temps pour moi de vous proposer mon ticket pour le quintet plus du 8 juillet. J'ai choisi de faire un quintet plus en 6 chevaux, pour un total de 12 euros. Je place parmi mes choix et dans l'ordre suivant, le 9 Geisha Speed, le 8 Gamin Jabba, le 7 Astronautes, le 2 I Ami, le 4 Hidalgo De Noé, et le 10 Gigolo Lover. Retrouvez l'ensemble des notes sur le site Ekidia.fr dans la rubrique Pronostics, les notes d'Ekidia. Bon jeu à tous et on se retrouve très vite pour un nouveau carnet de notes. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire.